... Moi, tout ce qui est message un peu mondialiste, et je me fais, je suis très, très suspicieux, et c'est un bon marqueur, tu vois, des messages qui sont soutenus par le système. Donc là, on est en fond dans le climat. Ça parle beaucoup dans les médias, etc. Pourquoi ? J'ai ma petite idée sur la question. Je ne développe pas ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est un bon marqueur. Tu commences, je veux dire ? C'est soutenu, quand même. Oui, c'est polémique. On est d'accord, mais on en parle. Les vrais sujets. Voilà, on n'en parle pas. Les souffrances animales, par exemple ? Regarde ce qu'on a fait avec une personne qui s'appelle Étienne Choua, qui a participé au Gilet jaune, qui est un prof d'économie, qui a eu la chance de connaître, et une personne très gentille, très humble. Et il avait, voilà, il a beaucoup parlé du rick, il a beaucoup parlé, enfin, de ce référendum populaire. Et ils ont fait en sorte, à la télé, de lui mettre un estampire, de le blacklister, voilà, donc, de le punir, tu vois. Donc, pour moi, Étienne Choua est dangereux. Parce que c'est lui qui se fait interdire. Donc là aussi, je vais être un peu provocateur, c'est-à-dire, je vais inviter ceux qui nous regardent à écouter ceux qui sont interdits nos médias. Ceux qui sont les médias nous disent, n'écoutez pas, c'est mal ce qu'ils disent. Pourquoi ils nous disent ça ? Parce qu'on n'a plus, nous, la faculté de penser, non, on l'a encore. On a un bon sens. Le bon sens, il est au fond de nous. Il faut juste qu'ils ressortent. Mais c'est malheureux, parce qu'aujourd'hui, on a peur de dire certaines choses. Et moi, aujourd'hui, en France, parce que je suis profondément français, je, voilà, quelquefois, j'ai deux pieds sur le frein. Je fais très attention aux mots que je prononce. C'est pas normal, tu me diras. Parce qu'on a tendance... Après, pour moi, d'un point de vue spirituel, c'est l'ego des gens qui réagit. Parce que du coup, ils réagissent directement aux propos que tu peux utiliser, aux mots, sans prendre le temps de prendre un recul et d'écouter toute la phrase complète et le contexte dans lequel tu mets. C'est qu'on va réagir automatiquement au « arrête de sauver la planète ». Boum. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas dit... Tu vois, t'as transformé déjà mes propos. Ouais. T'as dit « arrête de sauver la planète ». Non, oui, t'as pas dit ça, effectivement. Non, mais c'est important. Mais on peut l'interpréter de cette manière-là aussi. Oui, exactement. Mais il y a plein d'interprétations. La couverture de mon livre, notamment la deuxième, elle est sujée à plein d'interprétations, qu'on soit croyant ou pas croyant, déjà. Donc ça, c'est un sujet important. Mais pour en revenir, si tu veux, à cette capacité d'analyse, il faut qu'on retrouve notre bon sens. Parce qu'on n'a plus cette liberté de parole, malheureusement. Et parce qu'on colle des étiquettes, en fait, aux personnes, on les catalogue très vite. Et on ne prend pas le temps, en fait, d'analyser leurs discours et de penser par nous-mêmes. Voilà. Et pour penser par nous-mêmes, il faut avoir quand même un prisme d'information qui soit relativement large. D'accord. Si tu écoutes quelqu'un qui est uniquement dirigé vers une certaine idéologie, forcément, ce qu'il va te raconter, ça va être séduisant. Parce que ce sont des gens qui maîtrisent le discours. D'ailleurs, le métier des politiques, c'est beau-parleur. Ils maîtrisent le langage. Ils détournent les questions, ils ne répondent pas. Voilà. Ils ont la sémantique, ils ont des éléments de langage. Et les éléments de langage, que tu te positionnes plus vers la gauche ou la droite, bien qu'aujourd'hui, ça ne veuille rien dire. Parce qu'aujourd'hui, un président comme Hollande, qui était de gauche, a fait une politique de droite, c'est n'importe quoi, en fait. C'était juste clivant. Et aujourd'hui, on est là uniquement pour cliver, en fait, les gens, pour les faire s'affronter. Les végans contre les non-végans. Vous pouvez les diviser. Et c'est des faux combats, en fait. C'est des faux combats. Les vrais combats sont des gens, en fait, qu'on ne voit plus et qu'on nous dit de ne pas écouter. Alors, j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Gilles. Quand on parle d'observer les choses sous un autre angle, tels que les médias ou différents faits de la société, ça demande une certaine observation. Et la meilleure méthode pour développer cette observation, c'est la méditation. Du coup, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai la solution pour toi. Tu peux t'échanger un guide sur la méditation totalement gratuitement, dès maintenant, en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends le son de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada